Bonsoir et bienvenue en direct de GAP, les finales de la centième édition du Grand Prix, boulysse de la ville de GAP, bravo à tous les bénévoles et à toute l'équipe du président Pascal Paoli pour cette organisation organisée vers la boule ferrée GAF française qui fait à cette occasion, donc c'est 100 ans, on va vous faire vivre les finales avec, donc sur le direct, on va essayer de réduire un petit peu les incrustations pour essayer de faire, voilà, rentrer cela au mieux. Pour le 256 cadrettes, donc formation Goffi, Patrick Goffi, donc Cro-Lyon face au team Monsigny, d'Olivier Monsigny, Annecy, 64 doubles féminins Barbara Barthé, team Monsigny également, Annecy face à Naël Barazuti, la Côte-Saint-André-Mauristel, et puis dans le 128 cadrettes, Jordan Rugary, OGC Nice face à Carlo Bresciano, à Pérozina, finales qui vont démarrer dans quelques instants, alors on va suivre comme dans les anciennes habitudes lorsqu'on est venu à GAP, les finales des 256 cadrettes et du 64 doubles féminins, et puis on vous fera un suivi des scores, la finale du 128 cadrettes, voilà, bon match à toutes et à tous, merci à Boulisnot pour le relais sur ces différentes plateformes, le site Boulisnot.com, l'application, la nouvelle application Boulisnot Live à télécharger dans le Google Play ou l'Apple Store, voilà, et puis sur Boulisnot, inscrivez-vous dans les forums, vous pouvez faire partager vos résultats, faire vivre votre information Boulis, site numéro 1. du sport Boulisnot, en général, vous pouvez retrouver toutes vos disciplines favorites, voilà, c'est vous également sur Boulisnot, et surtout vous, qui faites l'actualité, voilà, on compte sur vous pour que nos différentes disciplines Boulisnot puissent encore faire longtemps parler d'elles, voilà, d'ailleurs, dans le forum, on vous a mis toutes les compositions d'équipes, je vous les ai également reliées sur mon Facebook personnel, Christophe Campiglia, Patrick Goffi, Cro-Lyon, avec Nicolas Chara, Emmanuel Bilon, Mickaël Emmer, Anthony Percherancier, Sébastien Grail, contre la team Monsigny-Annecy, avec Olivier Monsigny, Jérôme Benoît, Marco Beacovic, Jérémy Mico, Grégory Schirap, dans le son, Mathieu Cadrette, Carlo Bresciano au Pérosina, avec Carlo Pastre et Mathia Falconieri et Patrick Alcaraz, contre l'OGC Nice, Jordan Rugary, René Tavasi, Mathia Baron, Frédérico Marupo, Dario Bolati, et dans le 64 double féminin, Barbara Bartet, Tim Monsigny-Annecy, avec Valérie Mogiron et Flavie Corgier, et vous posez Annaëlle Barrazzuti, la Côte-Saint-André-Mauristel, Annaëlle Barrazzuti et Sonia Lopinto. Et puis merci à vous également d'avoir suivi cette retransmission tout au long de cette journée. Bonjour, sur le 16, Daniel Canard sur le 13, et Pascal Pauli sur le 2 juillet au monde. Alors, nous allons commencer, dans le début, par M. Daniel Canard, président de la Conseil départementale. Et voilà, déjà du premier coup, Daniel, qui n'a rien perdu. Allez, on va continuer, je n'en sais plus. L'info du bout de trois pour les fémiliens. Donc au jour numéro 15, M. Jean-Claude Valreuse, président des districts 0405. Allez, c'est un quartier en haut, c'est un quartier en haut, c'est un quartier en haut. Bravo, Jean-Claude Valreuse. Alors, ça, c'est une impression, hein, parce que maintenant, ça va être à moi. Allez, Pascal, à la famille, il a été fiché sur le numéro 11 pour dénoncer le bouchon avant le début de la finale des cadres 1828. Position entre Jojesse-Nic, Jandane, Nougali, Mathia Barone, Federico Maroco, Dario Volati, Régis Tanati, M. J.P. M. Pascal, Sakao-Fasteil, Patrick Alcaraz, Mathias, Patconeri, Carlo Bucciar. Allez, maintenant, voilà, c'est parti pour les trois finales. Voilà, c'est parti pour les trois finales. Alors, on a un petit peu de jeu d'ombre et de lumière, puisque le soleil est en train de tourner. J'espère que, voilà, notamment à ce côté-là, ça ne va pas trop vous gêner au niveau de l'image sur un jeu à 14 mètres de distance. Jérôme Benoît, une boule un petit mètre par côté. Et Barbara Barthei qui ouvre là aussi sur un jeu à 14 mètres de distance. Une boule un peu courte, un peu plus d'un mètre. Sonia Lupinto qui va tenter la reprise. Alors, Nicolas Charac, Emmanuel Boulon avait joué en quart de finale. On l'a vu en demi-finale. Il fait une belle prestation au point. On passe bien au jeu, mais la boule est forte. Sonia Lupinto pour la tentative de reprise. On est en train de vérifier la mesure. On a le barrage-utille sélectionné pour les prochains champions du monde féminin. On est en train de vérifier la mesure. C'est la seconde boule de Nicolas Charac. Une boule en dehors des limites du terrain. C'est repris pour Sonia Lupinto. Merci à vous. C'est en deux heures. Et puis, pour les féminines, on sera sur un temps limité à 1h30. Pour les féminines, Mickaël et Marc qui restent au cours. Trois boules déjà jouées par les Lyonnais. Pas de reprise pour Barbara Barthé. Quatrième boule pour Cro-Lyon avec Mickaël et Marc. On retouche sa boule. Il y aurait but dedans. Pas réussi à reprise. On entend Sébastien Gray qui dit si on veut racheter les boules, c'est en reprenant devant. Cinquième boule à venir pour l'équipe Goffi. Marbara Barthé reprise à sa troisième boule. Annel Barazuti qui sollicite le tir. On suit Anthony Percherencier. La boule à un petit 50 centimètres par côté. La reprise. C'est parti pour Annel Barazuti. C'est sur la droite. C'est Grégory Girard qui va solliciter le tir. On va faire un petit 50 centimètres par côté. et on va faire un petit 50 centimètres par côté. C'est parti pour Annel Barazuti. Voilà, frappé pour Gabriel Girard. On va prendre le plan large pour la seconde tentative d'Anel Barazuti. Alors, est-ce qu'il est régulier ? Oui, c'est frappé. Sébastien Grailly, celui-ci de le tir à la boule, c'est réussi. Merci. Il faut toujours filer à eux, c'est toujours aussi efficace. C'est la grande classe toujours. Il faut quand même savoir que les organismes ont été très très éprouvés, avec des conditions climatiques, la chaleur, donc on les encourage vivement. Je pense qu'ils auront besoin et ça va bien se passer. Alors, entre Brechiano et Rugary, c'est annulé. On en est toujours à 0-0. Nouvelle mène. La reprise pour Valérie Mougiron. C'est parti dans le même temps pour Jérôme Benoit. Reprise 30 cm, légèrement en retrait du but, décalé également. Et à 2 boules contre 5, c'est Sébastien Railly qui va tenter l'annulation. Il tire court, il prend le barrage utile, la boule qui a légèrement sauté. Légèrement sur la gauche pour Sébastien Railly. FI et Adlisère, presque condamnés à pointer avec un bon risque de contre. Sonia Lupinto sur la droite. Une boule qui dévisse. Ça dévisse également pour Anthony Percherancier qui est sorti des limites du terrain. Cinq boules en main. On ne va pas prendre de risques. On va les tirer aux deux boules avec Grégory Chirat. Si les deux boules partent, 4 boules en main, ça ferait 5 points. Ça serait une entame de finale parfaite pour les joueurs du Team Monsni. Une seule boule pour Grégory Chirat. Sonia Lupinto, boule qui dévisse un peu sur la droite. On va poursuivre au tir avec Jérémy Miku. Jérémy Miku, c'est sauté. On va les tirer avec Valérie Mogiron. 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 On va avoir confirmation avec la mise à jour du score. Jérémy Miku, c'est une boule qui reste un petit peu accrochée. C'est trois points pour Annecy. Si vous avez un des points, trapez un élevé. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. voilà c'est confirmé également pour un Barbara Barthe 3-0 toujours 0-0 entre Gary et Bresciano belle approche sur un jeu à 14 mètres pour Barbara Barthe ici de tirer avec Anna El Barazuti et jeu plutôt aux alentours des 14 mètres 50 avec Jérôme Bonnois boule par côté Anna El Barazuti au tir oui elle est dans la tour il n'a pas vu tout elle croit elle reste il n'a pas vu tout il n'a pas vu tout Alors, pas de reprise pour Nicolas Chara, Barbara Barthez, sa seconde boule. Alors, pas de reprise pour Nicolas Chara. On vous laisse sur le plan large quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada alors voilà Sonia Alopinto c'est Sonia Brugno Brugno dans le nom donc on va l'appeler dans le dos pardon merci à Philippe Marc pour ses soutiens on va donc l'appeler Sonia Brugno réussit la reprise du côté des garçons le point toujours pour la team Monsni avec Mickaël et Marc qui va tenter la reprise tandis qu'on a Valérie Mougirant qui va tenter le tir on va avoir le temps du suivi de la boule de Mickaël et Marc voilà Mickaël et Marc qui embarquent le but alors on rappelle l'interdiction de déplacer tout objet de plus de 50 cm on suit le tir de Valérie Mougirant c'est frappé ça fera un point par terre trois boules contre deux Valérie Mougirant alors la boule de Mickaël m'a arrêtée fautive on l'a annulée on a remis la situation de jeu en place Sébastien Grail qui part au tir on a frappé tir à carreau qui a reçu la reprise on part au tir du côté de Grégory Schirra il est frappé pour Grégory Schirra Valérie Mougirant qui va partir au tir Valérie Mougirant Valérie Mougirant s'est frappé 1-0 pour la formation Rogary face à Carlos Bruchan et aux ses hommes Tony Percherancier belle distance une boule qui reste un petit peu accrochée on suit là ça doit être la ou pas d'ailleurs dernière boule pour Annel Barazuti resté un petit peu en hauteur ça doit être une boule d'ajout semble-t-il pour Barbara Barthé et la tentative d'annulation pour Sébastien Grail 1-1 tient bien droit mais boule qui a rebondi il n'a pas ramassé comme on dit il n'a pas raclé c'est parti pour Barbara Barthé superbe boule d'ajout deux points par terre c'est encore une boule à Valérie Mougirant c'est encore une boule à Valérie Mougirant c'est encore une boule Valérie Mougirant à l'image belle direction une boule un peu courte on suit la dernière boule d'Anthony Perchourencier qui monte donc on va être sur deux points pour la formation Barthé bon début de finale 5 à 0 et là on marque Béacoïc touche un boule de vent à 13 mètres de distance qui va ouvrir Barbara Barthé qui a joué c'est encore une boule qui a joué et bien au point Barbara Martin a fait du jeu on voit elle a un barrage du tir ou elle dévise la boule de Marco Belakovic un barrage N'hésitez pas à les encourager, ils en ont besoin. Jérémy Mikko, du bout de l'ajout. Un petit toucher passe. Jérémy Mikko, du bout de l'ajout. Jérémy Mikko, du bout de l'ajout. Elle passe bien au jeu, mais Boulle qui dépasse le jeu d'un mètre. Jérémy Mikko, qui rajoute, pourrait, devrait être trois points pour le team Monceny. Ouh là là, quatre points. Sept à zéro. Plus de la moitié du chemin réalisé pour l'instant pour le team Monceny, pour inscrire son nom à 100ème édition du Grand Prix Boulis d'Ogap. Voilà, avec du changement, l'entrée d'Emmanuel Bilon à la place de Nicolas Chara. Annaëlle Barazetti qui frappe. On met le boule pour Jérôme Benoît sur un jeu un peu plus de 14 mètres environ. On met le boule pour Jérôme Benoît sur un jeu un peu plus de 14 mètres environ. Valérie Mojiron, reprise assurée. La deuxième boule pour Jérôme Benoît. Une belle approche, un petit mètre devant le but. Le carreau pour Annaëlle Barazetti. Trois frappes sur cette mène pour Annaëlle. Emmanuel Bilon, première boule. On va remplacer Nicolas Chara. Qu'on tourne la boule adverse. Boule dans le but. Oui, j'ai sa première boule qui est déjà au but. Déjà, il y a beaucoup de choses. Donc, pas besoin d'un autre nom, mais il est toujours aussi efficace. On regarde le plan large pour le tiers de Grégory Chirard. Alors, tout juste sur la barre D du 50, on est en train de vérifier pendant ce temps-là. La reprise pour Valérie Mojiron qui envoie Sonia Brugno au tir. C'est la première boule de tir dans cette finale. Le coup régulier pour Grégory Chirard. 4 points pour la formation Bresciano qui prend les commandes de la finale du 128 quadrette. 4 à 1. Sonia Brugno frappée. 4 frappes. Quelle série de défis. La Côte-Saint-André. Emmanuel Bilon. Belle rentrée de reprise. J'ai joué au chat, frappé à carreau. J'ai joué au chat, frappé à carreau, frappé à carreau, frappé à carreau. Et ça passe pour Miquel Neymar également. Sonia Brugnot au tir. C'était une boule de men pour ouvrir le score. Et du coup, 6 à 0 pour la formation Barthe. Attention parce que partie limitée en 1h30 chez les féminines. Alors, Marco Obiacori qui échoue dans sa tentative de reprise. Il fait venir sa seconde boule. La sixième pour son équipe. Donc 6 sur 8, il en reste 4 pour Lyon. La reprise est assurée. La reprise est assurée. Une boule qui passe seule pour Sébastien Greil. Point par terre. Trois boules contre deux. Barbara Barthe en ouverture de men. Je rentre entre 13,50 m et 14 m. Et bien en place au point Barbara Barthe. Oblige Annaëlle Barazutia par tir ou tir. Jérémy Miku au point. La barre est frappée. Dernière boule pour Annecy. Jérémy Miku. Trois boules en main et point par terre pour Lyon. Jérémy Miku a assuré la reprise. Allez, c'est Anthony Percherancier qui va tenter d'offrir deux boules d'ajout à ses partenaires. Il va remercier une boule, cette fois-ci, un peu plus courte. Le carreau pour Anthony Percherancier. Carreau en place. Deux points par terre, deux boules d'ajout. Sonia Brugnan, on profite. Belle reprise tout à côté du but. Micka Lémard qui va essayer de faire fructifier cette mène. Voilà, passe par en dessous. Fait compter. Et Valérie Mojiron, on tire. Et Valérie Mojiron, on tire. C'est réussi. Il est resté court là, Anthony Percherancier. Et ce sera 3.3 à 7 pour l'ouverture du score pour la formation de Patrick Goffy. Merci. 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 M'agricule. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. Alors, belle entame pour Emmanuel Bilon. Sonia Brugnot a assuré la reprise. À l'instant, pardon. Annulation pour l'OGC Nice, toujours menée. 1-4. L'information... Ah non, pardon, c'était pas une annulation, c'était un tir pour 4 points. Donc 4 et 1, 5, 5 à 4 pour l'équipe Rugary. C'est parti. C'est parti. Valéry Mogiron au tir. C'est frappé. On trouve le point et une boule contre 2. Emmanuel Bilon, sa seconde boule. La force avec le petit bec. Est-ce que ça suffit ? Non, ça ne suffit pas pour reprendre le point. Et la quatrième boule à venir, ça sera au tir par Sébastien Gray. Alors, on prend l'option du tir à Nelbarazuti. Toutes les boules contre, là, dans cette finale, face à une paire expérimentée, frappée pour Sébastien Gray. On va voir, est-ce qu'on va profiter de l'avantage de boule pour se simplifier le jeu, peut-être éviter de rester avec 2 points par terre. Alors, à quelle boule va s'attacher Grégory Schirap ? A priori, plutôt à la boule qui a le point. On a frappé pour une Grégory Schirap. On avait Annaëlle Barazuti qui est forte. Je ne suis même pas sûr qu'elle ait gagné le point, Annaëlle Barazuti. Ça pourrait être une boule d'ajout pour Barbara Barthé. ... Léon Benoît passe bien au jeu boule forte. ... Non, il n'y arrivera pas. Barbara Barthé. Point supplémentaire. 7 à 0 dans cette finale. Marco Valkovic, un peu fort, a amené un petit peu le but. Ce qui permet peut-être d'ailleurs de lui donner 2 points à son équipe. Et puis, un jeu qui réussit, on joue prêt, légèrement au-delà des 12 mètres 50. 7 à 0 pour Barbara Barthé, Valérie Mougiron. On est associé également à Flavie Corgier, qui est en troisième joueuse. ... Alors, Michael et Marie flirent avec la ligne latérale gauche. ... ... ... ... ... ... ... Alors, il n'a pas refrayé Micka Leymar. La boule de Sonia Brugno qui échappe. Micka Leymar, la reprise assurée. On voit Grégory Schirra vous tire. C'est confirmé, il y a une fille de la Côte-Saint-André. Il y a une fille de la Côte-Saint-André. Il y a une fille de la Côte-Saint-André. La boule à nouveau forte pour Sonia Brugno. Il n'a pas trouvé la clé. Alors, la tentative d'annulation pour un Crolion avec Anthony Percherencier. C'est un peu court pour Anthony. Il y a une fille de la Côte-Saint-André. Voilà, dans la ligne des 12m50, c'est repris pour Sonia Brugno. En même temps, en même temps, en partie, la dernière boule pour Anthony Percherencier. La boule d'Anthony Percherencier qui s'est arrondie. Alors, Mathia Falconieri qui vient d'annuler pour Pérosina et la formation. Conduite par Carlo Breschano, toujours mené 4 à 5 face au Niçois. Conduit par Jordan Rugary avec notamment le président de GC Nice, René Tavasi, qui n'est pas présent sur le terrain, mais bien présent ici au boule d'homme de la Pépinière à Gap. Alors, on est resté court sur cette première tentative d'ajout pour Annecy. Valérie Mougiron qui va s'élancer. Rappé pour Valérie Mougiron. Allez, on va recevoir Pascal Paoli, le président de la boule ferrée et Gap française. Il va venir nous dire quelques mots pour clôturer cette jolie fête. Allez, quitte un micro pour un autre parce qu'il est en animation avec, tu vas me rappeler son nom ? Laurent Belay, journaliste France Télévisions, bien connu sur le rugby et le Tour de France. C'est sympa ces animations également, ces commentaires en public physique cette fois-ci je trouve. Oui, on essaie de donner un peu d'animation et de faire vibrer un peu les joueurs comme toi tu le fais. Alors, peut-être pas avec autant de talent en ce qui me concerne, mais en tout cas, je pense que jusqu'à présent ça manquait un petit peu pour le public, mais au moins c'est un peu vivant. Et pour les joueurs et pour les spectateurs, j'espère en tout cas, c'est un peu le but en tout cas. Alors, Pascal Paoli, avec nous le président de la boule ferrée et Gap française, qu'on va remercier pour ces quatre jours de fête. Est-ce qu'il est un peu tôt peut-être pour tirer un bilan ? On peut dire que ça a été quand même une belle réussite. Ça a été une semaine, en tout cas quatre jours, très intense. Ça c'est sûr, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de péripéties climatiques et d'autres raisons. Il a fallu retirer les barrières, remettre les barrières pour des raisons préfectorales. Bon, je ne rentre pas dans le sujet, mais en tout cas, ça a été beaucoup de sujets un peu compliqués à gérer. Mais en ayant une belle équipe de bénévoles, on y arrive. En tout cas, on est très content quand même de voir à la fois le jeudi un super beau temps et maintenant au dimanche, le revoir de nouveau. On a pu sauver un peu plus que les meubles, j'espère en tout cas, aussi avec ce France-Italie. C'est l'inverse des casse-croûtes. Généralement, dans le casse-croûte, ce qui est le meilleur, c'est l'intérieur. Mais là, en fait, on a pris un peu la fuie au milieu. Mais c'est le début et la clôture. Tant mieux pour le jeu. Après, le spectacle est un peu difficile en termes de moyenne de tir. Parce que ce sont des jeux très techniques, on le sait, au point. Mais au tir, ça a rendu un peu plus difficile aussi. Les terrains sont assez souples pour tirer les buts, notamment. C'est sûr que ce n'est pas la même façon de tirer dans le boule-room couvert. Parce que ça racle à 49-9. Là, même si vous êtes à 20 ou 30 devant, ça passe par-dessus. Mais ce sont des champions d'exception. Et ils arrivent néanmoins quand même à faire du spectacle. C'est ce qui intéresse tout le monde. Et puis, cette finale qui n'est pas jouée. Pour les filles, c'est vrai qu'on sent quand même Barbara Barthé et Valérie Mougiron. Même si Valérie vient de faire un trou légèrement au-dessus. On n'a pas trouvé les clés du côté des filles de l'Isère. Mais attention, avec la belle rentrée d'Emmanuel Bilon. 3 à 10, on peut encore renverser la tendance du côté de Lyon. Absolument. Chez les hommes, oui, c'est sûr. Emmanuel a fait tout de suite une belle rentrée. Comme à son habitude. C'est un peu le joker de luxe, on va dire, parfois. Et souvent, je dirais, après, chez les filles, il y a quand même une belle confrontation. Il faut quand même voir les belles moyennes qui sont faites. Que ce soit par Anaële Barazzouti ou bien par Valérie Mougiron. Le niveau est quand même très élevé chez les féminines. Et de plus en plus, je trouve. Elles sont très appliquées, très performantes. Franchement, le niveau augmente de plus en plus, je trouve, moi. C'est vrai, puis moi, chez Kaga, c'est toujours un plaisir de pouvoir offrir également, montrer ce final du double féminin. Merci à ton équipe, vraiment, qui s'est prêtée au jeu des retransmissions pour nous mettre les belles parties devant. C'est bien, parce que souvent, des fois, la vidéo passait un petit peu en retrait. Et puis là, maintenant, ça y est, on en a pris l'importance. Donc, c'est super. Tu les remercieras. Bien sûr, ça, c'est évident. On va faire un petit débrief rapidement. Et évidemment, j'ai l'occasion de les féliciter dans tout le monde. Ils ont déjà eu pas mal de félicitations de beaucoup de gens. Les gens sont très bienveillants, très sympathiques avec nous. Ils nous ont remerciés de l'organisation. Franchement, ça fait chaud au cœur. Et voilà, ils le méritent amplement, tellement. Ils le méritent tellement, quoi. Donc, je n'arrêterai jamais de le souligner. C'est comme dit toujours, un chef d'orchestre, certes. Si on peut dire un chef d'orchestre. Mais s'il n'y a pas de musicien, il n'y a pas de balle. Donc, voilà. C'est bien comme ça. Oui, c'est un peu ce que je reviendrai aussi en conclusion. C'est que vous avez fait plaisir à énormément de monde. Et puis, au final, est-ce que ce n'est pas important dans le monde ? Si on faisait un peu plus plaisir aux autres qu'à soi, peut-être que le monde tournerait un peu mieux. Mais disons qu'on a la chance d'avoir des passionnés, je pense. Les passionnés ont le même langage. Langage du cœur. De l'envie de faire plaisir aux autres. Je pense qu'on a tous à peu près le même langage chez les passionnés. Et on espère toujours en avoir de plus en plus. Il faut continuer comme ça. Il faut tenir le coup. Il faut sauver notre sport. Il faut organiser des choses. Il faut faire venir des gens. Ça, c'est extrêmement important. Il faut organiser aussi, comme ce que font un petit peu Sébastien Charousset, développement. Il faut aller chercher les jeunes, organiser des séances particulières. Et il ne faut pas oublier les adultes. Parce qu'on parle souvent des jeunes, mais les adultes et les anciens, ou des anciens sportifs de haut niveau, qu'ils soient du rugby, de l'athlétisme, etc. Barbara Bartheil vient de l'athlétisme à la base. Il ne faut pas l'oublier. Ou du sans-hauteur, je crois. Et ça, c'est des gens comme ça qu'il faut aller trouver. Qui, pour des raisons x, y, qui ont des soucis un peu plus physiques, ou un peu plus de mal à gérer la compétition de haut niveau. C'est sur ces gens-là qu'il faut aller retrouver et associer chez nous. Parce que c'est l'avenir aussi. Et les femmes sont l'avenir aussi. Parce que, bien évidemment, elles sont mamans. Elles ont des enfants. En jouant au bout, elles vont peut-être amener aussi des jeunes. À faire des compétitions. Enfin, tout ça, c'est un ensemble où il faut que chacun travaille de son côté pour essayer de faire perdurer notre sport. Parce que demain, nous, c'est une passion, mais il faut qu'on la conserve. Et il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble pour cela. Ça paraît facile à dire, mais je sais que ce n'est pas facile. Mais si on n'essaye pas, on ne va jamais y arriver. C'est ça. Nos disciplines ont beaucoup d'atouts, mais il faut les faire découvrir. Il faut les valoriser. C'est ça. Ouais, Pascal, merci beaucoup. En tout cas, on a passé quatre beaux jours. Et puis, beaucoup de reportages également. On va le souligner. Tu en parlais sur BFM TV d'ici, Haute-Alpes. Voilà, retrouvés en vidéo. C'est bien, ça. Ça fait plaisir. On a la chance d'avoir des médias avec nous. BFM d'ici TV, Dauphiné, beaucoup. Christophe aussi, Boulistonaute aussi. Parce que là, franchement, on a la chance aussi de vous avoir. Mais c'est vraiment génial. On touche énormément de gens. Apparemment, ça a beaucoup de succès, d'après ce que me dit Christophe. Il a la vision de toutes les vues qui sont faites sur Boulistonaute. Et moi, je sais que j'ai pas mal d'amis qui m'ont envoyé des petites vidéos, des petits messages, etc. en disant, ouais, c'est super, et tout. Ils sont tous accrochés dessus. J'ai plein de messages. Donc, voilà, je voulais aussi dire à Christophe aussi que son travail n'est pas vain. Et qu'il y a beaucoup de gens qui suivent cela. Mais ça, il le sait. Et oui, voilà. C'est bien de le rappeler aussi. Je sais qu'on est de la même région. Donc, du coup, c'est important aussi pour moi, je tiens de montrer aussi la région sud qu'on appelle maintenant, la région PACA. Voilà, on n'est pas très loin. Et puis, surtout, je crois que c'est qu'on peut faire plaisir aux gens. Mais on est de la même fibre, Christophe. Toi, tu fais tout pour faire plaisir aux gens. Tu dépenses sans compter ton énergie et ton investissement. Donc, bravo, franchement, encore à toi. Merci, Pascal. Merci, Christophe. On va te laisser retourner les commentaires cette fois-ci en physique. C'est ça. Merci, merci, Christophe. Pascal Pauli, le président de la Bouleferie. Voilà, on est déjà à mi-jeu de cette finale. De cette finale masculine. Et puis, il reste 30 minutes dans la finale du tableau féminin avec le premier point marqué par Annaëlle Barazzutti et Sonia Brugno. On va recaler les caméras avec les ombres qui sont... Voilà, c'est aussi un petit peu le charme de la pépinière. Autant ça le fait bien en présence physique, mais autant sur les caméras, j'espère que vous ne souffrez pas trop par le jeu d'ombre et de lumière. Alors, on va garder le plan large puisque la mène se termine avec la belle frappe de Mickaël Aimard. Par contre, on a recalé les caméras avec Barbara Barthet. Cette fois-ci, on a placé la caméra sur l'arrivée jeu. Un jeu à 16 mètres de distance, Barbara Barthet, qui reste courte. Jérémy Miku à l'image. Jérémy. Jérémy. Jeenne la dernière fois. Jérémy. Je 있습니다. Jérémy. Jérémy. Et m Éy ! Allez, Mickaël est marqué. Ça peut tomber, ça peut tomber. Je me suis allé si. Jérémy. Il vient de réaliser une jolie frappe, c'est sur la droite, Barbara Partey, boule qui reste courte, Emmanuel Bilon au tir, tire un peu haut, et un point pour la formation à mon chenille, 11 à 3 désormais. Sous-titrage ST' 501 3 boules contre 5, Valérie Maugiron au point. Alors, 7 à 4 désormais pour Rugary face à Bresciano dans la finale du 128 quadrettes. La boule de Valérie qui avait une belle force, et derrière, touche et vient se coucher derrière la boule de Sonia Brugnot. a toutefois réussi à reprendre, apparemment. la boule de Sonia Brugnot. La boule de Sonia Brugnot. Daniel Bilon, reprise en retrait du but. Daniel Bilon, reprise en retrait du but. Daniel Varazuti, c'est raté. Dommage, là, on avait un bon coup à jouer pour essayer de revenir dans cette finale. 25 minutes restant à jouer pour les filles. Jérôme Benoit, reprise assurée. Et frappé pour Anaëlle Varazuti. Sébastien Gray qui part au tir. C'est sur la droite. Et on encourage un peu les joueurs. On a réussi à sa seconde boule pour Sébastien Gray. Valérie Mogiron. Donc, avant dernière boule, on doit être à deux boules contre trois, points contre. Freiné par la boule devant, là, à nouveau, cette fois-ci. On n'a pas de reprise pour Valérie Mogiron. Boule qui s'est arrondi pour Marco Beakovic. Pas de reprise, mais on envoie Grigori Schirra au tir. Il y a un tir suffisant pour Valérie Mogiron. Il y a une reprise à sa dernière boule pour Valérie Mogiron. Il y a une reprise à sa dernière boule pour Valérie Mogiron. Un tir à 16 mètres, là, à négocier pour Anaëlle Varazuti. Emmanuel Bilon. La boule qui se couche, mais il va réussir à reprendre. Emmanuel Bilon. Et on revient sur le tir d'Anaëlle Varazuti. Ils vont réussir de revenir dans cette finale. Il faut absolument frapper. Le tir est réussi. Allez, offre de goûle à Sonia Brugno pour relancer cette finale. 20 minutes de la fin du temps réglementaire pour cette finale féminine. qui s'arrêtera au chrono à 0, 0, 30 minutes. Partie limitée en 1h30. Pendant ce temps-là, on va partir au tir du côté d'Annecy. Mon Dieu, quel tir de Grégory Schirra. Boule qui passe seule. Incroyable. Et Sonia Brugno qui rajoute un point. Allez, la boule de 4 à 7. pour Sonia Brugno. Pour Sonia Brugno. Non, Mickaël est marre. C'est refrit. je ne sais pas pour sonner à Bruno S elle est peut-être cette finale là féminine relancée c'est Jérémy Miku qui va devoir s'élancer c'est Jérémy Miku Alors vous l'avez un peu courte peut-être pour Sonia Brugnot par contre la boule forte pour Mika Elmar on envoie Anthony Percheroncier au tir et puis Barbara Barthet encouragée par Valérie Mougiron qui s'y est retrouvée à sa belle qualité de point qu'elle nous a offert en début de finale Raïboulk a rebondi on en parlait tout à l'heure avec Pascal Paoli Barbara Barthet la reprise prend la place on voit Naël Barazuti au tir Tony Percheroncier il retourne tiens juste sauter un boule de finale pour Marco Beakovic le joueur croate qui a rejoint la team Monsni il y a c'était juste avant la période Covid qui a la possibilité d'envoyer d'inscrire pardon la team Monsni au palmarès la centième édition du grand prix boulliste de la ville de Gap et bien voilà c'est fait Marco Beakovic qui nous offre toujours des images on se souvient de son tir au trophée Charles Béraudier et donc la team Monsni qui s'impose pour cette centième édition du grand prix boulliste de la ville de Gap pendant ce temps-là Anaël Barazuti a réussi son tir donc ce qu'on va faire c'est que on va suivre tranquillement la fin de la finale féminine et puis derrière on aura une demi-heure pour aller suivre la fin du la finale du 128 quadret sauf si la la finale venait à se terminer d'ici là parce que les parties sont vraiment excentrées donc voilà l'explication de ce choix j'en connais un aujourd'hui qui doit être plus que content c'est pas obligé voilà c'est un chère à ton cœur qui est encore en train de jouer avec ça c'est un chère c'est un chère c'est un chère qui a fait partie des légendes de France Italie donc on peut suivre avec un superbe respect Alors Sonia Brugnot qui échoue dans sa tentative de reprise Sonia Brugnot Alors deux points supplémentaires pour la formation Bresciano qui n'est plus menée que 7 à 6 face à Rugary et on fait le choix du tir au but essayer de s'offrir une nouvelle mène pour revenir avec Annaëlle Barazzuti C'est sur la droite pour Annaëlle Barazzuti et on pourrait assister un doublé des formations du team Monsigny puisque Barbara Barthet Valérie Mugiron et Flavie Corget qui est en troisième joueuse font partie du team construit par Olivier Monsigny on va voir le verdict dans quelques minutes reprise pour Sonia Brugnot On voit Valérie Mugiron au tir Vous découvrez également le public qui a répondu présent pour suivre ses finales à Gap Frappé pour Valérie Mugiron on retrouve le point On va s'offrir des boules d'ajout du côté d'Annecy Merci et les boules d'ajout On va essayer de prendre un maximum d'avance On va rentrer dans les dix dernières minutes dans cette finale féminine Merci Merci Valérie Mugiron Valérie Mugiron J'ai compté un second point 9 4 plus 5 10 minutes de jeu ça commence à sentir bon également pour les filles de la team Monsigny Sous-titrage Allez, avec un petit mot et sûrement un capitaine heureux, Olivier Monsigny, le capitaine de la team Monsigny. Olivier, ça fait quoi d'inscrire son nom au palmarès ? Déjà, un, du Grand Prix de la ville de Gap, et puis deux, au centenaire. C'est sûr que beaucoup d'émotions tout au long de ces deux jours, où vraiment notre équipe a démontré des valeurs morales et des valeurs sportives exceptionnelles au cours de ces deux jours. Et surtout, une grande satisfaction pour la team Monsigny. Après le week-end dernier, le Grand Prix de la Côte-Saint-André, on gagne le Grand Prix de Gap cette année, le jour du centenaire. Et je remercie aussi les organisateurs et Pascal Paoli pour leur super organisation. Voilà, un grand jour, et je suis très ému et très fier de mes joueurs. Surtout, comme on dit dans le jargon, vous n'avez pas eu la filante. Vous avez échopé, vous avez pris et écarté Carlo Balabène. On vous a filmé ce matin à 7h30, derrière Albert Didona, ensuite à nouveau Ferreiro, Emmanuel Ferreiro. Et puis en finale, Patrick Goffi, ça n'a pas été un parcours simple. Non, ça n'a pas été un parcours simple, mais tous ceux qui ont fait le Grand Prix de Gap savent que c'est très difficile de le gagner. Parce que, bien sûr, le parcours est semé d'embûches. Il faut gagner entre 8 et 9 parties. C'est vrai qu'on a sorti les deux grosses équipes italiennes, Carlo Balabène en 8e, et ensuite l'équipe d'Albert Didona en quart, et en demi, l'Elle Ferreiro. Une des meilleures équipes italiennes, donc vraiment des grosses parties et de la grosse pression. Mais bon, on y est arrivé et je suis très heureux. Et puis, peut-être dans quelques minutes, le doublé avec les filles, puisque Barbara Barthet, Valérie Maugiron et Flavie Corgé, qui est en 3e joueuse, mènent plus 5, 9 à 4 ? Même plus que le doublé, parce qu'on a gagné chez les jeunes jeudi. Donc, si les féminines gardent leur finale, ça sera un triplé. Donc, on aura gagné les 3 finales. Je crois que c'est historique qu'une équipe, enfin qu'une team, gagne les 3 concours. Et vraiment, je suis ce soir un homme heureux, parce que le groupe qu'on est en train de constituer autour de la team Bonsni, aujourd'hui, porte ses fruits. Moi, je crois beaucoup aux vertus du travail, et c'est dans le travail qu'on arrive toujours à ses fins. Merci beaucoup, Olivier, pour ces quelques mots. Et bravo, surtout ! Merci, Christophe. Olivier Bonsni, qui a construit cette team Bonsni, qui est en cours de constitution, avec déjà de beaux résultats à la clé. Merci. Cinq minutes de jeu, on va terminer cette finale féminine pour avoir une finale complète. Forcément, sûrement un peu de joie pour Barbara Barthet, Valérie Mougirond, Flavie Corgier. Beau parcours pour Sonia Brugno et Annaëlle Barazuti. On part au tir avec Valérie Mougirond. 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 Bon, on va reculer à bout le Barbar-Barthet, conserve toutefois le point. On fait une frappe de Patrick Alcaraz avec un tir au but. Un tir au but ou tir au boule. en tout cas c'est 4 points pour la formation Bresciano qui reprend les commandes de cette finale du 128 10 à 7 désormais et puis retrouver également le compte-rendu de ce Grand Prix Boulis-Dogap dans l'émission de demain du Dauphiné et puis sur les éditions numériques on déroule tranquillement la finale de cette finale féminine devant de nombreux publics on initiera de vous faire vivre après la finale la fin de la finale du 128 quadrette masculin 10 à 7 pour l'instant pour Bresciano Pérosina face à Rugarie au Gécénis 0 pour Valérie ils nous réuniront tentative d'annuation bien sûr pour Enaël Barazuti 5 points à faire on ne peut plus les faire la semaine en cours donc un petit reboteur réussi on aura encore un petit peu de tout petit suspense à partir du moment on ne pourra plus faire 5 points on renoncera forcément côté défi de la Côte-Saint-André et de Maurestel plus de la Côte-Saint-André avec de la Côte-Saint-André Merci. Boulahout, je vais 14 mètres de distance. C'est oui, je perds. C'est qu'il y a des... Bravo. Sonia Brugno, on profite. Oui, 80, 90 centimètres par côté. Voilà, et puis je dis bonjour et remerciement à Laurent Cotaz qui m'informe. Donc, Annel Barazuti et Sonia Brugno sont licenciés au club d'Optevoz dans l'Isère, qui ont d'ailleurs joué la deuxième partie hier du 256 cadrettes, avec une victoire face à Eric Lotto de Monaco. Voilà, bon, le président, le club d'Optevoz et Alain Lessu. Voilà, merci à Laurent Cotaz pour cette information. Annel Barazuti au tir. On rappelle, il faut faire 5 points pour espérer, pour les filles d'Optevoz. Donc, des carreaux. Il a frappé, mais une boule sortie des limites du terrain. Voilà, on a 4 boules. Donc là, du coup, voilà, on joue à l'envers. Il faut empêcher Annel Barazuti et sa partenaire de marquer 5 points. Donc, si Valéry Imogiron réussit à faire sortir cette boule des limites du terrain, ça sera gagné pour les filles de la team Monsni d'Annecy. Une boule de finale pour venir Imogiron. Et encore un petit suspensé sur la droite. 3 boules contre 4. Et puis l'OGC10, c'est en train de dévisser un petit peu, puisqu'on va partir tirer au but à 2 boules contre 6. Donc, on vous informe en mode radio. Tire au but est raté. Allez. Valéry Imogiron pour aller chercher cette finale. Et bien, c'est fini. Victoire de la formation Bresciano sur le score de 13 à 7. Et bien, du coup, voilà, c'est les filles qui vont clôturer ces finales de Gap. C'est fait pour Valéry Imogiron. Et c'est terminé. On ne pourra plus faire 5 points. Et bien, voilà, c'est terminé. Et les victoires, donc, de Barbara Barthé, Valéry Imogiron et Flavie Corgier. Merci beaucoup pour votre suivi. Ça a été vraiment un plaisir de vous retrouver. Merci à la boule ferrée et les gars françaises pour tout ce spectacle offert qu'ils vous ont offert. Merci à Boulisnot.com pour son relais, votre audience. Les vidéos prochainement disponibles. Et ma foi qui sait, à très bientôt. Portez-vous bien. A bientôt. Et bien, la vie. Moi, c'est un bon moment de sortir. Je suis avec vous, Pascal Mori, pour voir la semaine finale. Et puis, maintenant, je suis à tous. Pour ce spectacle, Gap, c'est que ça ne porte plus de boule. Un peu plus grand et merci à tous. Pour vous avoir entendu le plaisir pour tous les joueurs, pour tout le spectacle qu'on se propose. On est sur le terrain. Vous avez fait qu'il y a, il y a entre quatre jours. Merci à vous. 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 Merci à vous.